Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec au final une bien belle séance puisqu'après cette ouverture ici sur un gap haussier qui a bien marqué ici le franchissement de la zone des 4810 points et bien le CAC 40 s'est adjugé une belle séance de hausse un petit peu à l'image du reste du marché pour venir clôturer à 4875.93 le CAC 40 ce soir gagne 1,7% par rapport à la clôture de la séance précédente hier j'attirais votre attention sur le fait que les bougies ici restaient au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on avait testé ici la zone de support sans la franchir d'une manière pérenne et bien on en a la confirmation aujourd'hui j'avais aussi attiré votre attention sur le fait que nous n'avions plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure depuis cette journée ici du 1er août 2018 et bien c'est désormais chose faite avec une séance donc qui vient alors le contact il n'y est pas mais il est à quelques dixièmes de point de cette bande de Bollinger donc j'irais que dans l'absolu on n'a jamais été aussi près depuis le mois d'août du point de vue des indicateurs techniques la configuration technique est à l'image du CAC 40 ce soir avec un MACD qui repasse ici à la hausse et un RSI qui reprend sa progression haussière du point de vue des volumes nous sommes sur des volumes supérieurs à la moyenne ce qui donne une marque de conviction à ce mouvement alors que la bougie est déjà pleine et fait plutôt bonne impression donc ce qui valide la poursuite ici vers l'objectif des 4897 points avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire avec donc un CAC 40 qui valide ici la poursuite du mouvement alors la semaine dernière je vous avais parlé d'une possibilité de configuration ici en trois méthodes pour cela il fallait avoir un gap baissier donc par rapport à la bougie précédente et donc on aurait eu un objectif de retour ici sur les 4570 points et bien je dirais cette configuration a été invalidée déjà même si on n'a pas ouvert en hausse on était en légère baisse mais on est venu se poser ici sur une zone de support à 4738 points et puis au cours de la semaine on a totalement avalé le corps de la précédente bougie en marquant un nouveau point haut significatif ce qui était aussi un élément qui invalidait la possibilité ici d'une configuration en trois méthodes donc on voit ici que nous sommes toujours dans une progression haussière ces quatre dernières semaines avec des points bas et des points hauts successifs qui évoluent d'une manière positive et là aussi on trouve l'objectif ici de la zone des 4897 points dont on voit bien les deux points de contact ici qui avaient marqué le support suite au franchissement ici qui s'était fait sur un gros avalement baissier qui avait donné lieu ici à un retour sur le point bas des 4570 points donc c'est vraiment sur cette zone que tout va se jouer la semaine prochaine du point de vue des indicateurs techniques on valide là aussi une poursuite du mouvement haussier sur le MACD en cette vue hebdomadaire et le RSI est toujours sur une trajectoire ici de sortie de sa zone de survente alors d'un point de vue hebdomadaire sur cette configuration c'est très simple on attend désormais un test ici de la zone des 4897 points on a aussi la zone intermédiaire des 4810 points qui était résistance la semaine dernière qu'il faudrait valider en tant que support si les cours venaient à rebaisser la semaine prochaine ces deux éléments valideraient à eux seuls la poursuite du mouvement haussier au delà des 4897 vers la moyenne mobile 20 exponentielle d'un point de vue hebdomadaire naturellement une rupture haussière ici des 4897 et bien donnerait un très bon signal moyen terme puisque cette zone ici de support qui a dans un premier temps été résistance et bien serait invalidée et donc c'est ceci qui ouvrirait la porte à un possible retournement de la dynamique il y a d'autres éléments mais d'un point de vue hebdomadaire le dépassement des 4897 points est un premier pas ensuite on s'attendrait éventuellement à un retour ici sur la zone des 4980 points où devrait converger la moyenne mobile 20 exponentielle la semaine prochaine si les cours venaient à repasser ici sous 4810 points c'est sous les 4738 qu'il y aurait un signal de retournement de la dynamique par ici inscription d'un plus bas significatif inférieur à celui de cette semaine donc ce serait un niveau d'invalidation qui validerait un possible retour ici sur la zone des 4640 et par extension vers les 4570 points alors si nous revenons sur la vue journalière comment appréhender la séance de lundi et bien là aussi tout va se jouer sur la zone de support des 4810 points nous pouvons constater que lundi et bien nous aurons une convergence entre le support oblique qui définit la tendance de fond et cette zone horizontale si ce niveau était franchi le signal baissier serait relativement puissant la cassure ici de nombreux signaux significatifs enfin de nombreux éléments d'analyse technique et bien redonnerait de la force un possible mouvement baissier augmenté du fait que nous serions ici sur un comblement du gap qui s'est ouvert ce matin donc là les signaux seraient multiples et une rupture ici de cette zone et bien nous donnerait un objectif immédiat de retour sur les 4738 points et en cas de rupture ici de cette zone de support et de points bas et bien on aurait le même objectif que sur la vue hebdomadaire à savoir possible retour ici sur les 4640 points puis sur les 4570 points par contre à la hausse on attend là aussi un retour sur la zone des 4897 points les analyses journalières hebdomadaires sont relativement identiques sur cette configuration vu qu'on est sur des tests de niveau moyen terme et donc au delà des 4897 points nous avons ici le comblement de ce gap, un comblement total puis le comblement ici de ce second gap et bien qui serait en ligne de mire avec à la clé un possible retournement de la dynamique moyen terme qui pourrait redevenir haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture d'un point de vue statistique c'est assez partagé pour la prochaine séance puisque pour la séance prochaine et bien nous avons une probabilité de 51% pour une poursuite du mouvement haussier à partir du niveau d'ouverture de lundi et c'est assez partagé pour les jours suivants voilà donc pour ce point clôture passez un bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com abi on s'est parti